Quelle distance parcourez-vous généralement par jour ? Jamais moins de 20 km. Donc 20 km c'est le minimum. Ça me prend généralement quelque chose comme 1h30 à 2h chaque matin. Puis je mange un peu et je vais à la salle de sport. Et puis après ça, je m'occupe de tout ce qui est prévu pour la journée en question. C'est comme ça que je fonctionne tous les jours. Ça fait des sacrées journées. Ouais, c'est comme ça depuis 7 ans. Mais pour en revenir à ce que vous disiez plus tôt sur... Le fait de surpasser le succès. En suivant ce genre de routine, vous ne pouvez même pas profiter de votre succès genre... Un dixième du temps. Exactement. Vous ne pouvez pas vous ramollir. Exactement. Ok, c'est exactement ça. Donc, même si tout ça se cassait la gueule, ça ne changerait rien pour moi. Parce que mon planning ne me le permet pas. Et c'est mon facteur de croissance. A quoi ressemblent vos journées en ce moment ? Avez-vous une sorte de routine ? Oui, je cours tous les matins. Quand est-ce que vous vous levez ? Je me lève vers 5h, 5h30. Et donc, chaque matin, je commence par courir. Et c'est ce que je fais en premier parce que c'est la chose que je déteste le plus faire au monde. Donc, c'est comme ma tasse de café. Courir me prépare pour ma journée. Parce que, à la seconde où vous quittez votre maison, à la seconde où vous ouvrez votre téléphone, à la seconde où vous faites n'importe laquelle de ces conneries, ce que vous faites, c'est que vous laissez entrer le poison et le cancer en vous. Donc, je m'assure de... Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas éviter. Donc, dès que je me lève, je commence à blinder mon esprit et mon corps. Comme une personne qui irait à la guerre. Elle enfile son gilet par balle. Et c'est exactement ce que je fais quand je cours. Je me réveille et je commence à construire cette armure. Et quand je reviens dans le monde réel, que je commence à regarder mon téléphone, je suis prêt. Je ne me lève pas en retard. Je n'ai pas à me précipiter. Je ne suis pas désorganisé. Parce que je sais qu'aujourd'hui, je vais me faire frapper à la gueule. Et c'est tout un art de se faire frapper à la gueule. Et c'est pourquoi ces choses sont importantes. Quand vous vous réveillez, vous devez vous donner cette conviction. Vous devez vous donner cette confiance. Et pour moi, cela commence par cette course. Et donc, après cette course, je rentre à la maison, je mange quelque chose. Quelle distance parcourez-vous généralement par jour ? Jamais moins de 20 kilomètres. Donc, 20 kilomètres, c'est le minimum. Ça me prend généralement quelque chose comme 1h30 à 2h chaque matin. Puis je mange un peu et je vais à la salle de sport. Et puis, après ça, je m'occupe de tout ce qui est prévu pour la journée en question. C'est comme ça que je fonctionne tous les jours. Et vous faites toujours vos étirements le soir ? Tous les soirs. Absolument tous les soirs. Ok, donc, 2h d'étirement chaque soir, 90 minutes à 2h de course chaque matin. Combien de temps dure votre séance à la salle de sport ? Ça dépend. 45 minutes à 1h30. Oh ouais. Et je fais du vélo aussi. Vous faites du vélo aussi ? Ouais. Pendant combien de temps vous faites du vélo ? En fait, ça dépend. Je fais beaucoup de vélo stationnaire en ce moment. Je fais ça au moins 3 ou 4 jours par semaine. Donc, ça vous prend presque toute votre journée. Il n'y a pas beaucoup de place pour autre chose. Si, il y en a. Il y reste pas mal. J'utilise mes 24h plutôt correctement. Comment va votre sommeil ? Comment sont vos nuits de sommeil ? Elles sont très bonnes. D'accord, genre 8h, quelque chose comme ça ? 7 à 8h. Ouais, dans tous les cas, vous en avez besoin avec ce genre de volume. Ouais, 7 à 8h de sommeil. Et puis tous les soirs, vous faites vos étirements ? Tous les soirs. Ça fait des sacrées journées. Ouais, c'est comme ça depuis 7 ans. Mais pour en revenir à ce que vous disiez plus tôt sur le fait de surpasser le succès, en suivant ce genre de routine, vous ne pouvez même pas profiter de votre succès genre un dixième du temps. Exactement. Vous ne pouvez pas vous ramollir. Exactement. Ok, c'est exactement ça. Donc, même si tout ça se cassait la gueule, ça ne changerait rien pour moi. Parce que mon planning ne me le permet pas. Et c'est mon facteur de croissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !